... Devant une catastrophe ou un drame personnel, qui ne s'est jamais posé la question ? Face au malheur, certains remettent en question l'existence de Dieu. D'autres n'hésitent pas à l'injurier en levant le poing au ciel, alors qu'en silence, d'autres encore s'interrogent. Peut-être que Dieu existe, mais puisqu'il n'arrête pas le mal, c'est qu'il n'est pas vraiment bon. Ou alors, il n'est pas tout-puissant. Ou alors, c'est qu'il n'existe pas. Ce genre de raisonnement, correct à première vue, oublie tout de même quelques détails. Tout d'abord, une question. Qu'est-ce qui prouve que nous puissions comprendre les raisons de la souffrance ? Il existe tellement de choses que nous ne connaissons pas, ne comprenons pas. Le fait que nous ne puissions pas comprendre ne prouve pas que le mal n'est pas de raison. Et les raisons d'un malheur personnel peuvent se trouver ailleurs, ou avoir leurs racines dans le passé, l'héréditer, ou encore être causées par la collectivité. Des millénaires d'histoires humaines ont forgé ce que nous vivons aujourd'hui. Il est donc normal que l'origine de nos souffrances soit difficile à percevoir. Et de plus, même si nous ne comprenions rien à l'origine des drames qui nous affligent, cela signifierait-il que Dieu n'existe pas ou qu'il ne contrôle rien ? Il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux questions. Il est même curieux que dès que quelque chose tourne à la catastrophe, l'homme s'en prend instinctivement à Dieu au lieu de chercher son aide. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la Bible parle en fait abondamment de la souffrance, et met en lumière ses causes profondes. Mais ne l'ayant jamais vraiment lu, beaucoup rejettent Dieu et le christianisme, à cause de la cruauté de la vie. C'est ce que faisait un certain athée bien connu, jusqu'au jour où il s'est posé une question troublante. « Pourquoi est-ce que je considère la souffrance comme injuste ? D'où me vient cette idée qu'elle est injuste ? S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'existe pas de justice, pourquoi est-ce que je pense au fond de moi que c'est injuste de subir toutes ces calamités ? » Bizarre, non ? Avec beaucoup d'honnêteté, il a dû reconnaître qu'il portait en lui-même le sentiment d'une justice supérieure. Tout en étant athée, il se référait donc inconsciemment à une norme au-delà du monde naturel, puisqu'ici bas, la souffrance est partout. D'où pouvait venir ce sentiment ? Ce questionnement l'a conduit à reconnaître qu'il devait donc exister quelque part, en dehors de lui, une référence, une justice, un être supérieur, juste et bon. C'est ainsi qu'il a commencé à s'intéresser sérieusement aux dieux de la Bible. Le philosophe Plantinga a résumé ainsi ce constat. Si vous pensez que l'effroyable cruauté existe réellement, alors vous avez là un solide argument en faveur de l'existence de Dieu. Ce sentiment d'injustice face à la souffrance est parfaitement en accord avec la Bible et contredit donc totalement l'idée d'un Dieu lointain, non concerné, ou pire, d'un Dieu qui se satisferait à punir. C'est peut-être comme cela que beaucoup de gens se représentent Dieu, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Quelles sont alors les causes de la souffrance ? Un personnage biblique, Joseph, qui fut vendu par ses propres frères à une caravane de bédouins pour finir esclave dans une famille en Égypte, illustre le fait que la souffrance est parfois le seul chemin vers une situation meilleure. Après avoir été réduit à servir ses maîtres, loin de son pays et de son père qui le croyait mort, Joseph s'est élevé progressivement jusqu'à devenir premier ministre. Et grâce à lui, sa famille et des milliers de personnes ont pu être sauvées de la famine et de la mort. Certaines souffrances sont parfois le seul moyen d'accéder à une situation meilleure, même si nous ne le voyons pas. Plus près de nous, Mandela, en Afrique du Sud, a dû subir 27 années de prison à cause d'un gouvernement raciste et inflexible avant d'obtenir l'abolition de l'apartheid. Bien sûr, il existe beaucoup de souffrances terribles qui ne produiront jamais rien. La Bible mentionne très clairement la source première des souffrances humaines. La plupart de nos malheurs trouvent leur origine dans le fait que l'humanité s'est détournée de Dieu et a rejeté ses commandements. Cela peut sembler très théologique ou être vu comme une sorte de punition arbitraire. Pourtant, à y regarder de près, c'est au contraire très concret et tout à fait logique. Prenons l'exemple d'un des dix commandements bibliques les plus simples. Tu ne tueras point. Avez-vous déjà imaginé un monde sans meurtre ? Plus aucune guerre, plus aucun massacre, plus aucune vengeance uniquement en décidant d'appliquer un commandement de quatre mots. Cela ne demande pas d'argent, pas de grandes études, ni d'organisations internationales compliquées. Un simple acte d'obéissance suffirait à éradiquer d'un coup des millions de drames. En fait, une étude approfondie de la Bible montre que toutes les souffrances, y compris les maladies ou les tremblements de terre, disparaîtraient si l'homme acceptait de se laisser conduire par Dieu. Cela paraît bizarre ou simpliste, jusqu'à ce qu'on commence à réaliser qui est vraiment Dieu et qu'il aime vraiment l'homme. Raison pour laquelle il lui a donné une vraie liberté avec de vraies recommandations. Alors, accuser Dieu de ne pas intervenir, c'est un peu comme lui dire « Écoute Dieu, j'ai inventé un super fusil, mais si jamais je tire sur quelqu'un et que tu ne fais pas un miracle pour arrêter la balle, alors tu en seras responsable. » Qui décide des guerres ? Qui affame des populations entières ? Qui est égoïste, voire méchant, à l'égard des autres ou de sa propre famille ? N'avons-nous aucune responsabilité à nos souffrances ? Et si la nature est déréglée, est-ce vraiment la faute du Créateur ? S'il existe de nombreuses lois naturelles, il existe aussi des lois morales et spirituelles, tout aussi réelles que la loi de la pesanteur. Si nous les transgressons, est-ce vraiment surprenant que nous ayons des problèmes ? Et de plus, nous ne sommes pas que des individus, mais nous sommes une grande famille humaine, une collectivité, et nos choix ont des répercussions sur nous-mêmes, mais également sur les autres. Si je roule à gauche sur la route, celui qui vient en face ne demande rien à personne, mais cela risque de se terminer très mal pour lui, comme pour moi. Cela revient à dire qu'au fond, nous sommes en accord avec Dieu, puisqu'il dénonce lui aussi la souffrance et ses causes, et qu'il veut lui aussi notre plus grand bien. À ce niveau, nous pourrions résumer les déclarations de la Bible en deux coins essentiels. D'abord, que nous avons une part de responsabilité, et ensuite, que même si le Dieu de la Bible nous laisse libres de nos choix, il n'est ni indifférent, ni impuissant, mais qu'au contraire, il a mis sur pied un véritable plan de réparation. Et toute la Bible tourne précisément autour de ce grand plan de restauration. Et c'est d'ailleurs exactement à ce niveau qu'intervient Jésus de Nazareth. Si Jésus n'a cessé de faire du bien, guérir les malades et les malheureux, tout en enseignant l'amour véritable, c'est justement pour montrer de façon tangible la réalité de l'amour de Dieu envers les hommes. Il faut noter que dans ce grand plan, chacun de nous est à nouveau libre d'entrer dans cette démarche ou non. Cette démarche personnelle conduit à une sorte de transformation intérieure, un changement silencieux, mais très profond, et qui étend ses effets bien au-delà du tombeau. Et c'est ainsi que cette immense famille, ces millions d'individus restaurés au cours des siècles, vont pouvoir vivre enfin tous ensemble dans un monde sans douleur et sans souffrance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada